Et c'est ça la pensée de Spinoza. Donc il ne nous dit pas il y a un arrière-monde, il ne nous dit pas il y aura un salut ou il y aura une damnation, il ne nous dit pas il y a un enfer impurgatoire, etc. Il ne dit rien de tout ça. Il dit le monde est une seule substance diversement modifiée. Nous sommes dans le monde comme les choses sont dans le monde, comme les animaux, comme les plantes, comme les minéraux, les végétaux, etc. Nous ne sommes pas plus libres qu'une pierre, mais nous savons que nous ne sommes pas libres. Savoir que nous ne sommes pas libres libère. C'est un éloge du savoir, un éloge de la connaissance, très juif aussi, et c'est un éloge de cette idée que quand on parvient à la connaissance véritable, on parvient également à la sagesse qui, elle, va générer de la joie. Nous expérimentons que nous sommes immortels, dit Spinoza dans une phrase qui pose problème à pas mal d'exégètes. « Nous expérimentons que nous sommes immortels ». Alors, on n'a jamais su évidemment ce que ça voulait dire, sauf que, puisque nous faisons partie d'un monde et que ce monde reste le monde, et que, disons la formule de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sortirons pas du monde. Nous n'étions pas vivants, nous sommes vivants, nous ne serons plus vivants un jour, mais nous sommes toujours dans ce monde. Non vivants, nous étions dans ce monde. Vivants, nous sommes dans ce monde. Quand nous cesserons d'être vivants, nous serons toujours dans ce monde. « Sans quoi nous expérimentons que nous sommes immortels ». Donc, la pensée de Spinoza est extrêmement simple. J'espère vous l'avoir simplifiée et vous l'avoir présentée de manière simple, mais pas facile à saisir dans son mode d'exposition qui reste donc scolastique et compliqué à lire. Mais, de fait, c'est une rupture magistrale. Il y a une grande rupture, c'est Montaigne, que tout le monde peut lire et que tout le monde pourra bientôt lire. Mon ami Bernard Combeau, qui est hélas décédé, a eu le temps de finir une adaptation dans un français contemporain des Essais de Montaigne, qu'on pourra lire l'an prochain, aux éditions Bouquins à fond. Mais Montaigne peut être lue par tout le monde, Spinoza, non. Enfin, si, mais je veux dire, il faut vraiment souffrir, il faut vraiment prendre un dictionnaire de philosophie, et puis les qualités, les quantités, les relations, les modalités, les fameuses catégories, les maîtriser pour pouvoir saisir ce que veut dire véritablement Spinoza. Mais c'est une pensée majeure, parce que sans Montaigne, on n'aurait pas eu Descartes, sans Descartes, on n'aurait pas eu Spinoza, sans Spinoza, on n'aurait pas eu la pensée des Lumières, sans la pensée des Lumières, on n'aurait pas eu la Révolution française, etc. Vous êtes des philosophes majeurs, comme ça. Montaigne est un philosophe majeur. Je ne dis pas que tout Spinoza est chez Montaigne, mais ça s'y trouve. En même temps, je dirais qu'il n'y a pas forcément de nouveauté chez les philosophes. Il n'y a pas vraiment d'idées neuves. D'une certaine manière, tout est dans l'Antiquité. Tout est déjà dans l'Antiquité. Nietzsche, par exemple, c'est Spinoza. En fait, il n'aimait pas beaucoup Spinoza, Nietzsche, mais pour une raison bien simple, c'est qu'il lui avait déjà piqué sa boutique. Mais la boutique de Spinoza, c'était déjà la boutique stoïcienne. Les stoïciens disaient déjà ça. Ils disaient qu'il n'y avait qu'une seule substance, que la substance, c'était le logos. La raison, traduit par la raison, mais ce n'est pas forcément le bon mot. Mais qu'il n'y avait qu'une seule substance, que logos, idée, intellect, Zeus, Dieu, tout ça, c'était la même chose pour dire une seule et unique chose. Et qu'il y avait une espèce de pleine puissance de ce qui est, et que nous n'étions pas libres, et que le libre-arbitre était une fiction, et que le sage était celui seul qui était capable de souscrire à cette nécessité. Donc on voit bien que le stoïcisme dit ça, Spinoza le dit dans son vocabulaire, Nietzsche le dit dans son vocabulaire, et que c'est la même philosophie, et que nous avons affaire, pour le coup, à des nominalistes, et qu'il n'y a pas là de réalistes. Le point commun à tous ces gens, c'est qu'aucun nous dit qu'il existerait une idée autonome ou indépendante. Aucun. Tous nous parlent du réel, je dirais du réel réel, et pas du réel idéal ou du réel idéalisé. Donc oui, effectivement, il y a Spinoza, une espèce de grande puissance de pensée, et hélas, c'est un philosophe pour philosophe. On a dit d'ailleurs que c'était le prince des philosophes, parce qu'effectivement, il est complexe, pas facile à lire, mais c'est bien dommage. Moi, j'ai consacré quelques séances à l'université populaire quand je faisais mon cours de contre-histoire de la philosophie. J'essayais de mettre à disposition une lisibilité de la pensée de Spinoza, mais de fait, c'est un très grand philosophe. Et puis, pour répondre à, c'était peut-être pas une question, mais il y a la première partie de votre intervention, sur la question du créationnisme, nous pouvons, hélas, s'ajouter que le créationnisme est aussi l'option des musulmans, et qu'il n'y a pas que les chrétiens intégristes, que les évangélistes des États-Unis qui nous disent que Darwin, c'est n'importe quoi, les musulmans le pensent aussi. La totalité des musulmans de la planète estiment que Darwin est une fiction, et qu'il est dit que Dieu a créé le monde, et que comme Dieu a créé le monde, il n'est pas question qu'il ait créé un singe qui aurait évolué pour donner un homme. C'est absolument impensable pour les créationnistes, mais ajoutons que les créationnistes et chrétiens sont accompagnés dans cette aventure par les créationnistes musulmans qui estiment que Dieu ayant créé l'homme tel quel, il n'y a jamais eu d'évolution. Donc vous voyez que la raison, pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, la raison permet vraiment de justifier n'importe quoi, parce qu'il y a effectivement des discours très bien faits, j'ai oublié son nom, mais il y a un espèce de propagandiste turc qui a fabriqué un manuel, qui l'a distribué à des millions d'exemplaires, qui est un manuel créationniste, en nous expliquant pourquoi Darwin se trompe, pourquoi tous les travaux qui sont effectués aujourd'hui par des gens qui découvrent des squelettes sont des fictions, etc. Et il y a donc majoritairement sur la planète, des créationnistes qui pensent que Darwin est une fiction. Hélas !